Bonjour, c'est Lysadèle Sierra, je suis réalisatrice et productrice de films pour adultes et je suis dans Légende. Merci beaucoup, bienvenue Lysadèle Sierra, Émilie Delaunay. Je t'appelle Émilie, je t'appelle Lisa. Émilie c'est cool. Émilie c'est cool, et bien écoute, bienvenue Lisa. C'est la première fois que je reçois de ma carrière quelqu'un qui fait des films porno. Ah vous ? Oui, j'avais jamais reçu et du coup j'ai plein de questions hyper intéressantes, donc trop bien. Je suis là. C'est un peu ma première fois quelque part et je trouve ça hyper intéressant parce que t'as été actrice, tu réalises aussi des films, c'est ça ? Ouais. T'as fait du porno pendant 15 ans ? C'est ça. C'est ça. Et t'as, alors si je dis pas de bêtises, t'as joué dans 268 films ? Un peu plus hein. Oh là là. La recherche est belle mais... Attends mais c'est toi qui a la plus grosse filmographie de France quoi. Non. J'ai reçu Danny Boone, c'est un petit joueur à côté. Ah oui, j'ai fait plus de vues, ça c'est sûr. Attends mais c'est incroyable, j'ai trop de questions, je sais même pas par où commencer. Vas-y, vas-y. À quel âge t'as commencé le porno ? À 18 ans. Juste en une phrase, mais qu'est-ce que tu faisais avant tes 18 ans ? Tu avais commencé des études pour faire autre chose, tu savais que tu voulais faire ça ? Non, non, j'avais pas prévu ça du tout. Et en plus j'ai eu beau chercher sur Parcoursup, y'avait pas. Non, j'avais pas vraiment prévu quoi que ce soit, je vivais un peu au jour le jour. Et voilà, l'occasion s'est présentée, je commence à bosser en boîte et je suis passée du bar au podium et du podium à la scène. Et voilà, je finissais souvent un poil en fait. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur mon premier porno. En fait, c'est parce que, mais t'étais libertine ou rien ? Pas du tout. Rien à voir. Je pose toutes les questions naïves pour comprendre le cheminement. Non, j'étais même relativement frigide et inanimée à ce moment-là. C'est vrai ? Ouais, j'y connaissais rien, j'avais vraiment... Sexuellement, tu es dans ta vraie intimité ? Ouais, rien. Tu n'étais pas trop portée sur le cul ? Pas trop, pas du tout. Je ne me sentais pas ni belle ni désirable. Le désir, vraiment, ce n'est pas un mot que j'aurais pu même prononcer à l'époque. Et il y a besoin d'avoir du désir dans un film porno ? Il y a besoin, ça dépend. Enfin, on est tous différents, ça touche à l'intime. Il n'y a pas deux nanas qui auront la même réponse. Moi, au début, je mettais mon habit de lumière. Je faisais une sorte de spectacle, c'était cool. Je n'avais pas du tout l'impression de faire du sexe. Pas du tout. Comment s'est passé ton premier casting ? Je n'ai jamais fait de casting. Tu n'as jamais fait ? Non, il n'y a pas de casting. Je ne sais pas moi comment ça se passe. Attends, ils t'appellent, ils te disent c'est bon, tu as pris tes premiers rôles du film. Non, je posais. Je posais déjà un peu à poil et j'avais rencontré les acteurs et les actrices dans les salons de l'érotisme. Donc j'avais déjà un pied, dans le milieu c'est vite dit, mais localement à Bordeaux, j'étais gogo, strip-teaseuse, voilà quoi. Ok, ok. Et donc j'ai posé pour Hot Vidéo, j'ai fait la couve de Hot Vidéo à l'époque, ils m'avaient appelé la nouvelle moule du business. J'avais beau leur dire que chez nous on faisait des huîtres à Arcachon, on faisait pas des moules, ils ont gardé la moule. T'es de Bordeaux du coup ? Ouais. C'est ça ? Et alors attends, donc Hot Vidéo c'est un magazine ? C'était un magazine, ouais. Il y avait un DVD, non ? Ouais. Ah ouais, je me rappelle bien. Le premier c'est moi. Non, non mais bien sûr, à l'époque, moi j'achetais même Entrevues pour avoir juste 2-3 photos un peu érotiques. Mais moi j'avais rien vu. Mais c'est même pas érotique, c'était, tu vois, il y a un magazine qui existe encore je crois. Entrevues et il y avait 2-3 photos, mais nous on avait pas de film porno, ça existait pas. Mais moi j'en avais jamais vu avant de commencer. D'ailleurs j'en ai toujours pas regardé, ça m'intéresse pas vraiment. Ah t'étais pas consommatrice de porno ? Non, et quand Hot Vidéo est sortie, j'étais choquée du nombre de personnes qui m'en parlaient. Moi c'était un truc, j'en avais même jamais entendu parler quoi. Et donc à 18 ans, tu fais ton premier film. Mais on t'appelle, on sait que t'es un peu gogo, t'as pas peur de te mettre à poil comme tu dis, etc. On t'appelle, on dit tiens tu veux faire un film porno, t'as tout de suite le rôle quoi. Oui mais j'avais pas le rôle principal. Mais oui, tout de suite, Dorcel m'a contactée en mode on a vu vos photos dans votre vidéo, vous correspondez à nos critères, est-ce que vous voulez faire du porno ? Et je me suis dit bah franchement, pourquoi pas. C'est vrai ? Oh là là, truc de faux. Pourquoi pas ? Tu le dis à tes parents à ce moment-là ? Non. Non ? Non. C'est vrai ? Non, non, non. Tu décides de le faire avant d'en parler ? Ouais, mais je leur parlais pas vraiment de ce que je faisais au quotidien. Déjà mes parents c'était un peu, ils savaient pas trop ce que je faisais dans la vie. D'accord, ah ouais. Mais ils s'inquiétaient pas, la confiance elle était là, ils savaient que je me mettais pas en danger. Mais à quel moment tu leur dis, au bout de combien d'années de carrière ? Quand j'ai compris qu'ils le savaient on en a parlé. C'est vrai ? Voilà, non-événement, total. Ah ouais ? Petit à petit c'est venu dans la conversation comme un truc qui fait partie du décor quoi. Ah wow ! J'ai attendu que ce soit un fait. Donc en fait en gros tu parles avec eux à table et ils te font comprendre qu'ils le savent, c'est ça ? Oui petit à petit au fil du temps, je sais qu'ils savent, ils savent que je sais et bon voilà. Ils sont pas dans le porno, rien à voir ? Non, rien à voir. Ils le prennent mal, bien ? C'est pas ce qu'ils espéraient pour moi, mais après c'est des parents quoi. Donc c'est pas pour ça qu'ils vont me fermer la porte ou que notre relation elle va changer. Au contraire, je pense qu'ils se sont montrés encore plus présents pour bien me montrer qu'envers et contre tout c'est mes parents quoi. Comment ils ont été au courant ? Je sais pas, je sais mon frère comment il l'a su. Un de mes petits frères, il l'a su au collège. Genre j'avais ma photo de profil Facebook, c'était mon visage. Et il y a un de ses potes qui lui a dit mais je la connais ! Après mes autres frères et sœurs je sais pas trop. Moi j'ai toujours fait comme si c'était comme ça et pas autrement en fait. Et c'est quoi pour comprendre, moi je suis pas sur le truc, je m'en fous du chiffre précis, mais c'est quoi un cachet moyen sur un film porno ? Tu sais pour comprendre un peu ce milieu, tu gagnes entre combien et combien sur un film ? Ça dépend des gens et de ce qu'ils vont faire. On gagne pas la même chose si on vient juste pour quelques lignes de comédie, les petits dialogues là, ou si on vient pour une scène avec trois garçons, deux filles, c'est pas le même prix du tout. Ah ouais, plus c'est trash entre guillemets. Pas trash. Non comment on dit ? C'est pas le bon mot. Bah c'est chacune a mis un tarif sur les pratiques qu'elle accepte de faire. Ah ouais ? Waouh ! Et ça peut représenter combien sur un film quand tu commences ? Une moyenne, tu vois, très large ? Ah quand on commence, bah maintenant il y a un tarif minimum. Donc de toute façon ça sera jamais en dessous. C'est quoi ? 500 euros. 500 euros par film ? Non non, pour une scène. Ah pour une scène, ok ok ok. Parce que mais un film c'est une scène ou il y a des... Non. C'est vrai ? Bah non mais un film il y a une histoire. Moi j'ai jamais regardé des films. Du coup la même personne peut être amenée à faire des cochonneries plus souvent. Ah ok. En fait c'est vrai que... Non, enfin moi je sais pas mais moi je rate sur internet ma catégorie c'est-à-dire deux minutes mais je rate pas des films entiers. C'est mal. T'es pas très cérébrale du coup ? Si justement. Bah alors ? Bah non mais j'ai jamais vu un scénario de film... Justement je suis tellement cérébrale qu'on parle juste que j'aime bien tu vois. On te justifie un peu le passage à l'acte et c'est ça qui est cool. Des fois t'as des personnages de tout le film tu les vois jamais à poil. Limite t'attends la scène de la meuf là que t'entends Jack T depuis une heure et demie et elle fait rien. C'est bien aussi. Non mais attends justement je demande que ça mais j'ai jamais fait. J'ai pas fait genre j'ai fait tu sais si j'ai pas fait. Regardez les films que j'en réalise. Et on les trouve où ? Bah sur Canal. Ok bah je vous mettrai le lien cliquable. Si vous êtes majeur bien sûr. D'ailleurs il y a l'Etat qui a bientôt annoncé qu'ils allaient mettre un nouveau système de contrôle. C'était au courant ? Bien sûr. Et je sais pas exactement ce que c'est que système de contrôle. C'est la double identification. C'est tout un délire. En gros il y a des sites qui savent que t'es majeur. Genre ton opérateur mobile, le gaz, l'électricité, peu importe. Et tu vas leur demander un petit code qui prouve que t'es majeur sans leur dire pourquoi tu vas t'en servir. Ouais. Et tu donnes ce petit code au site porno qui lui va bien lui montrer que t'es majeur. Que t'as été validé par un officiel quoi. Donc lui il sait pas d'où vient le code. Il sait pas ton nom ni rien du tout. Mais il sait que ce code c'est bien le code d'un majeur. Et l'autre il a donné le code, il sait pas assez pour aller voir quoi. Sauf que pour l'instant ce sera que pour le porno donc voilà. Et oui c'est ce qu'ils ont décidé là pour la rentrée. Et t'as pas l'air... C'est pas bien ? C'est quoi ton avis toi ? Je pense que tous les moyens sont bons pour bloquer un petit peu les mineurs. Parce que c'est pas destiné aux mineurs même si on... Enfin à un moment donné tout le monde a un VPN hein. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a déjà une loi en fait. Il suffit de l'appliquer. Est-ce que je peux te poser des questions ? Parce qu'il y a toujours des... Moi je fais souvent les 10 rumeurs de l'invité. Et c'est les rumeurs un peu drôles qu'on trouve sur internet. Tu me dis si c'est vrai ou pas vrai. Là je vais te faire les rumeurs du porno. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions tu vois sur le porno. Est-ce que les éjaculations masculines sont truquées ? C'est marqué parfois sur des sites etc. Alors, pas dans les films. Il paraît qu'ils prennent de la margarine ou je sais pas quoi. Pour les photos des fois. Parce que quand on fait toutes les photos, pour avoir une photo de l'éjac, le pauvre s'il éjacule il peut plus faire sa scène. C'est pour des raisons purement techniques. Parce qu'on fait des photos en général avant de tourner la vidéo. Pour les photos on met un peu de gaviscon. Ah c'est du gaviscon ? Oui c'est du sirop. Non c'est du truc pour les... Et ça fait un truc bien qui ressemble à une éjac. C'est parfait. C'est génial. C'est idéal. C'est quand même un petit sachet mais un peu long en rectangle très fin. Et tu presses comme ça comme du dentifé. Et bah chaque fois que tu feras ça maintenant tu penseras à moi. Gaviscon c'est pour les maux de ventre. Ouais c'est pour les boudoirs d'estomac. Les femmes prennent toujours du plaisir dans le porno ou pas ? Ah bah je leur souhaite. Je pense pas tout le temps mais dans la vie privée non plus on est un peu difficile nous. C'est jamais facile. Les femmes ? Bah oui. Parfois tu... T'as le sentiment de travailler quand tu fais une scène porno. Tu sais toujours une scène d'amour dans... Non ? Avant, après ouais. Avant, après c'est long. On arrive, on maquille, on fait les photos et la 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 la. C'est toujours le reste qui est un peu long. Une fois qu'on est dedans, on est dedans c'est cool. Ça passe assez vite. Quand t'arrives, petit aparté, quand t'arrives sur un plateau tu dis tu te fais maquiller et tout. Il paraît qu'on maquille même les parties, ça c'est faux, chez un homme machin par exemple. Ah bah non mais impossible avec les frottements des corps, la sueur, enfin c'est un truc qu'on fait pas du tout. On maquille que le visage ? Oui. Ouais c'est ça. Des fois les tatouages moi j'ai des... Des fois j'ai des rôles et je prends une nana et en fait je voulais pas que mon personnage ait des tatouages. Donc je maquille les tatouages ce qui est une grosse galère pour les scènes de boulot. Il paraît, il paraît ouais. Ouais mais non, sinon dans les parties non. Et les acteurs attendent, tu positionnes les caméras etc machin, ils attendent, ils discutent entre eux non ? Alors ils discutent entre eux oui, c'est des gens qui sont doués de paroles. Non mais dans le sens où est-ce qu'ils se séparent pour pas se voir, pour rester excité, tu vois c'est ça ? Y'a pas deux personnes qui vont avoir le même comportement dans le sens où c'est hyper personnel. C'est hyper personnel. Y'a des acteurs qui vont être vachement proches de l'actrice parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils ont fait plein de scènes, ils sont contents de se retrouver. Y'en a c'est carrément des couples, y'en a ils vont pas se calculer clairement, ils s'en foutent, ils font leur taf. Et puis s'ils ont du plaisir tant mieux, s'il y en a pas tant pis, c'est vraiment... Ouais ça dépend de chaque acteur quoi. Nous à chaque fois on est un peu à tâtons genre comment ça va se passer, on est derrière la caméra, on est là drôle d'ambiance. Des fois ouais c'est un peu chelou. Et les hommes prennent des petits cachetons, du viagra, une piqûre ? Ou c'est de l'érection naturelle toi ? Alors on essaye de leur donner le temps nécessaire pour qu'ils puissent avoir une érection naturelle. Après il y a d'autres pays où c'est un peu différent. Nous en France on fait le maximum pour que les garçons aient la possibilité de se gérer le plus naturellement possible. Et le viagra, non surtout pas. Après on n'a pas d'éjaculation, c'est l'enfer. Est-ce que toutes les femmes sont fontaines ? Je pense hein. Bah je sais pas, c'est une vraie question. Ouais non je pense. Mais après on le sait pas toujours et ça peut même se découvrir très tardivement. Je pense qu'on a toute cette possibilité physiologique. Parce qu'on touche le même corps en vrai. Oui. Après plus ou moins musclé, plus ou moins machin, mais on a tous la même fonction. Et c'est juste une manière de faire. Pas que, je pense que c'est un mood à avoir aussi... Psychologique tu veux dire ? Ouais je pense qu'il faut être bien détendu, en confiance avec le partenaire. Ou tout l'inverse, être avec un acteur et se la donner de ouf, je sais pas. On n'est pas toutes pareilles mais on peut toutes le faire. Les scènes tournées en extérieur, est-ce que c'est légal ou illégal en France ? Tu sais comme les Jackie et Michel où parfois t'as des trucs un peu dehors, dans un stade un peu caché. Est-ce que ça c'est complètement illégal ? Mais ça dépend. Est-ce qu'ils ont demandé une autorisation ou pas ? Ah ouais. Mais ça c'est... Il faut demander des autorisations évidemment pour tourner, pour pas qu'il y ait d'enfants qui passent, de machin. Pour tout. Ce qui est logique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de fortes odeurs pendant les scènes ? Mes comédiens ils vont plus jamais vouloir tourner pour moi ! Des fois c'est chaud ouais. Des fois franchement c'est chaud. Ah ouais ? Ouais ouais ouais. Des fois c'est compliqué. On est derrière la meuf là, elle est sur le gars, on filme et... Des fois on se regarde, on se fait... C'est chaud ! Des fois c'est chaud ouais. Bah c'est comme... Ouais voilà. On se rend pas compte, on est dans une petite chambre, on filme autour et là on sort pour prendre un truc. Quand on re-rentre on se fait... Oh ! Ah ouais quand même ! Et est-ce que... Il y avait sur un site, ils disaient qu'après quelques années dans le porno, parfois certaines femmes ne ressentaient plus du tout les nerfs du vagin en fait. Pareil. Genre t'étais un peu anesthésié comme un mec qui fait du kung fu qui va taper, tu sais, il sent moins les trucs. Pas du tout. Je fais un rapport entre Jean-Claude Van Damme et un acte de porno, c'est fort quand même. Non c'est pas mal de pousser les trucs, c'est vraiment marqué à chaque fois. Mais oui mais non. Les femmes elles accouchent de bébés et après elles refont l'amour normalement et elles ont une vie sexuelle épanouie. Si un bébé passe, un pénis est un pénis quoi, c'est fait pour. Oui si normalement un bébé passe, tout passe quoi. Tout ce qui est de taille inférieure au bébé quoi. Phrase classique du dictionnaire français. En 2008 tu reçois un... Alors c'est un X Awards... C'est ça, c'est un X Awards d'honneur ? Oui. C'est ça ? Pour récompenser ta carrière, tu deviens une des plus grandes actrices porno françaises. Oui, visiblement. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue avec les films ou est-ce que c'est consommé beaucoup à l'international et moi en France, tes films tu as, je ne connais pas ? En fait en 2008 j'ai ce prix. Ça faisait quatre ans que je tournais. C'est beaucoup une carrière de quatre ans. On n'est pas nombreuses à être restées longtemps. Finalement je suis restée beaucoup plus longtemps. Je pense qu'ils ont dû regretter, ils ont dû se dire merde, on aurait dû attendre un peu. Mais on me reconnaît plus pour aujourd'hui en tant que productrice, réalisatrice, parce que je prends beaucoup la parole sur la pornographie, c'est pas ce que vous pensez, que pour mes films, au final. Ah oui ? Ok, ok, ok. Ou alors c'est plus facile de venir me voir en disant « je vous ai vu dans tel truc, cool ce que vous dites ! » Et en vrai ils se disent… Et t'as des mecs déjà qui viennent te voir un peu gênant, un peu trop à l'aise, t'as déjà vécu des mecs qui te reconnaissent trop ? Plus maintenant. Mais t'en as eu ? Ouais, ouais, ouais. Et ils te disent quoi quoi ? À une époque où je sortais pas mal. En fait deux, trois verres aidants, genre complètement désinhibés. Les gens ils viennent, ils tutoient, ils tapent sur l'épaule, là là là, copine. Genre ils ont, ça y est ils m'ont vu à poil, ils me connaissent par cœur quoi. Y'a plus de filtre, mais beaucoup moins maintenant. Je vais te connaître mieux avec une actrice amie en fait. Maintenant même les messages que je reçois, on me vouvoie et tout, c'est rigolo. Et t'as eu un couple une fois, un peu gênant, c'est ça qui t'as reconnu ? Ouais, j'en ai quelques-uns, des couples un peu gênants mais… En fait c'est toujours un peu gênant, ouais, quand c'est des familles. Quand je sais qu'au sein de la famille je suis un peu, je sais pas, l'icône quoi, le Johnny Hallyday du truc, ah je suis mal à l'aise. Ah ouais, y'en a qui viennent te voir en couple et tout ? Ouais, mais même des vidéos des enfants, regarde sa chorégraphie pour la kermesse, on aimerait beaucoup… Genre je peux pas… Ah ouais, ils sont tellement contents de te rencontrer qui te voient des photos de leurs gosses, ah ouais. Ou je poste le fait que je sais pas, je bois mon café, il est 6h du mètre, je bois mon café. Ah, bientôt un café, on se voit en vrai. Alors euh, non. Ah waouh. Ouais, ça c'est un peu… c'est toujours un peu bizarre. T'as des mecs qui avaient accroché des photos, genre des couples et tout, qui accrochaient des photos de toi dans leur chambre ? Ouais, qui se font des calendriers. Mais non. Ouais, ouais, j'en ai quelques-uns qui m'envoient les photos du calendrier. J'ai fait un calendrier comme ça, je suis avec toi toute l'année et tout. Mais c'est gentil en soi, en vrai. Oui, c'est mignon. C'est hyper mignon. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant parce que moi je me dis mais… Enfin, j'ai rien fait quoi. Bah si, t'as fait du coup. Je suis pas… Je suis pas Thomas Pesquet toi, tranquille. Oui, monsieur, monsieur, monsieur. Bah t'as fait de… autre chose. Du divertissement. Du divertissement. Ouais. C'est ça, bah c'est important aussi, tu vois, le divertissement. Oui, oui, oui. Et avec ta famille, tu parles de ta carrière, de tes échecs, de tes succès… Est-ce que, maintenant qu'ils le savent, est-ce que quand t'as un XO Word Donner, tu vois, est-ce que tu fais de ça avec tes parents, par exemple ? Comme quand on a son bac. Bah non mais… En vrai, c'est une victoire dans ton métier. C'est ça qui est très… Parce qu'ils comprendraient pas, en fait, ce que ça veut dire, ce que… En fait, on en parlait dans le sens où, tiens, la semaine prochaine je suis à Budapest, on sait très bien ce que je vais faire à Budapest, mais la réponse… Ah bon, mais tu reviens quand ? Ah oui, direct, ça passe à la fin. Cool ! Tu vois ? Ah bah du coup, faut que je passe m'occuper du chat. Ah wow. Mais jamais, mais tu vas faire combien de scènes ? Mais t'as demandé combien ? Mais c'est qui l'acteur ? Ah bah oui, évidemment, évidemment. Trop chelou. Y'a des parents qui sont comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais nous, pas du tout. Ah oui, y'en a, j'ai… Ah t'en as déjà vu ? Ah oui, oui. Parce que toi qui réalises maintenant, c'est-à-dire que tu guides des comédiens en gros, et t'es derrière la caméra, et parfois, t'as quand même pas des parents qui accompagnent les acteurs et actrices. Alors, j'étais pas réalisatrice à l'époque, mais y'avait une actrice belge. Elle était belge. Qui venait avec sa maman. Mais c'est pas vrai. Mais si. Alors déjà, c'est un peu le malaise, parce qu'on se dirait, y'a la daronne quand même, tu vois. Et un jour, sur un tournage… Mais elle est tournée pas, rassure-moi, devant sa mère. Non, la maman… Non, non, pas devant sa maman. Mais enfin, elle sort de sa scène, elle est à poil, elle va aux toilettes se laver les mains, ou elle monte prendre sa douche. Elle voit sa fille toute nue, elle voit l'acteur tout nu, mais elle les voit pas ensemble. En tout cas, moi, les deux ou trois fois que j'ai croisé ce drôle de couple sur les tournages, jamais la maman a assisté à la scène. Par contre, un jour, la maman a fait une remarque. Franchement, j'étais… Je savais plus où me mettre. J'ai complètement débordée par la situation. On était dans la salle de repos, là. Tous, voilà. Et la maman, elle a dit… Je l'entends pas, hein. Elle crie pas fort, à mon avis, il la pèse pas très bien. J'étais là… Wouah ! Mais c'est pas possible ! En fait, j'ai pas su quoi lui dire. Même toi, ça t'a coupé les chiffres. Je n'ai pas répondu. J'ai fait genre… Débrouillez-vous avec elle. Moi, je réponds pas. Trop gênant, quoi. Ah, waouh ! Trop gênant. Et on a parlé de ce moment pendant très longtemps, parce qu'on était quelques-uns à être là. Tout le monde a été un peu décontenancé par la situation. C'est incroyable ce truc. Mais la maman, elle était un peu genre cul aussi ? Mais même pas, vraiment. Elle avait une maman normale, quoi. Elle rangeait la valise de sa fille. Tout est bien carré. Ah, ton petit sac à linge sale chéri. Très très bizarre d'emmener sa fille sur un film. Il y avait une actrice qui venait avec son père, elle. Mais il était… C'était chelou de base parce que c'était son père, en fait. Mais lui, il n'a jamais fait une remarque bizarre. Je pense qu'il avait peur que sa fille, elle soit… Ah oui, oui. Un peu débordée par ce qui se passe ou quoi. Dans le bon essence du terme, quoi. Pas dans le film, mais oui, oui. Par contre, il matait tout ce qui bouge. Clairement, il était là toute la journée. Des seins, des culs, des seins, des culs. Ça, il pue. Il était… Mais… Ouais. Quand t'es acteur porno ou actrice porno, est-ce que ta libido personnelle est impactée dans un sens positif ou négatif ? Est-ce que ça te déraille ta sexualité personnelle quand tu es en couple à côté ? Alors, c'est pas la même chose pour tout le monde. Moi, personnellement… C'est pas pour toi du couple parce que t'es en face de moi. Moi, personnellement, ça m'a un peu plombée la vie, quoi. Dans quel sens ? Dans le sens où je me suis interdit très très longtemps de faire à la maison tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à ce que je faisais au taf. C'est vrai ? Du coup, tu faisais quoi ? Genre, pas d'amalgame, quoi. Moi, c'est Émilie. Si tu veux, Lisa, c'est là-bas dans les films. Émilie Delaunay, ton vrai nom. Oui. Lisa Delciera, ton pseudo. Ouais, ouais. C'était ma manière à moi de gérer les choses. Genre, ça, c'est un personnage avec lequel je me permets beaucoup de choses très très cool. Mais, voilà, faut pas se méprendre. Si tu partages ma vie, si tu passes ma porte, si tu viens dans mon lit, c'est Émilie. Du coup, je me suis punie très longtemps. C'est vrai ? Tu as été en couple tout le long de ta carrière ou tu étais célibataire ? Un peu de tout. Alors, quand tu étais en couple, on va dire, tu avais une vie un peu plan-plan sexuelle. Ah ouais, c'était nul. Mais non. Mais nul. Mais en vrai, j'avais pas le sentiment aussi que ce que je faisais... Pour moi, ce qu'on faisait dans les films, c'était du cinéma. Et comme j'avais pas de sexualité qui m'était propre avant de commencer, ce qui se passe dans les films, c'est du cinéma. C'est pas ça qui doit se passer à la maison. Donc, j'avais complètement dissocié le truc. Et c'est quand j'ai arrêté, quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, par exemple, que là, je me suis dit, en fait, mais c'est trop cool de faire comme dans les films. Et genre, c'était tardif, quand même. Waouh. Et tu as parfois quitté le matin ton ex-copain. T'es là, la journée, salut, à tout à l'heure. Ils savaient que t'allais tourner des scènes de cul ? Bah oui. Mais genre, ils étaient tous au courant ? Ouais, ouais, toujours. Mais t'aurais pu vivre une double vie, tu vois. Non, non. Ou rencontrer un mec, pas osé lui dire au début, en tout cas. Ça, oui. Ça, c'est déjà arrivé. Que j'ose pas le dire au début, puis je le dis plus tard. Par peur de voir partir. Ouais, de voir partir, qu'ils prennent pas la relation au sérieux, qu'ils projettent des choses complètement absurdes sur moi que je ne lui donnerai pas. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que t'aurais des conseils à donner pour tous les mecs qui nous regardent, toutes les filles qui nous regardent ? Des conseils pour arriver à un orgasme plus facilement ? Déjà, prenez votre temps. Parce que moi, j'ai cru jouir un certain nombre de fois. Et il n'y a pas si longtemps encore, je me suis dit, damn ! Ça, c'est Thibaut Inchep qui dit ça. Ah ouais ! C'est vrai que c'est évolutif, quoi. C'est évolutif. Donc déjà, il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne marche pas. T'as découvert une sexualité plus tard. Ouais, et pourtant, j'ai eu du plaisir. Je me suis dit, mais c'est trop cool, l'orgasme et tout. Genre, j'ai du plaisir. En fait, avec le temps, quand on se connaît mieux, quand on crée une complicité avec son partenaire, quand on est libéré un peu de tout ce qui est est-ce qu'il me respecte ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il va m'épouser ? Quand tout ça, c'est oublié, on arrive à des trucs encore plus intenses. Donc je pense que de nombreuses femmes vont me rejoindre là-dessus. À 25 ans, on pense qu'on jouit, on pense qu'on s'éclate, on pense qu'on a une vie sexuelle incroyable. Et à 35, truc de ouf. Ah ouais ? J'attends les 45. Je me dis, c'est sans fin, ça va être trop bien. Déjà, ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais dire aux filles, masturbez-vous, quoi. Et si toi-même, tu sais pas te faire du plaisir, ça va être très compliqué d'en avoir avec quelqu'un d'autre. Bon, je pense que ça peut être bien de se connaître. De s'entraîner. Ouais, se connaître, savoir par où ça fonctionne, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est moins cool. Et puis, tout simplement, après, conseil numéro 3, montre tout ça à ton partenaire. Montre ce que t'as envie d'avoir. Bah ouais, si t'as kiffé en faisant tel truc, dis-lui, fais-moi ça. Parle. Ça peut être pas mal. Parlez-vous. Parlez-vous, quoi. Prenez votre temps, parlez-vous et entraînez-vous. Ouais. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. Ok. C'est quoi, toi, là ? Est-ce que t'as déjà fait une... C'est quoi la scène la plus folle que t'es faite ? Genre où tu t'es dit, « Ouah, ça va trop loin. » Est-ce que tu t'es déjà dit, « Ouah, j'aurais pas dû accepter. » Tu sais, parfois, tu... Scénario, machin... Mais moi, j'ai... Il y a des trucs où je me dis, « Oh, c'est chaud. » J'espère que ça ressortira pas trop 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 sur Internet. Ça, c'est noyer dans la masse, maintenant, avec les tubes. Donc, c'est cool. Il y a des choses... J'ai un peu honte. Il y a des choses, en fait, où vraiment, quand je me disais, « Ah, c'est relou. » Je partais. Ah oui ? Ouais. Moi, ça m'est arrivé. J'arrive à 9h sur un tournage. On me maquille. Et à 21h, il s'est rien passé. Ils sont encore en train de faire d'autres trucs. Je me casse. Ah oui, oui. Rien à faire. Normal. Le plus relou, c'était ça. C'était le côté attente. « Nanana. On sait pas où ils en sont. On sait pas ce qu'ils vont faire. » C'est assez insupportable. Et après, au côté un peu scénario, un peu, je me dis, « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Ah, c'est vrai ? Il y a eu deux, trois trucs... Franchement, c'est chaud. Tu te donnes un exemple ? Non, tu veux pas ? Si. Ouais, c'est chaud. Parce qu'après, les gens, ils vont le chercher. Tu vois ? Et ça, ça me fait un peu chier. Alors que c'est noyé. Je trouvais ça dans mes messages. « Euh, j'ai trouvé ! » Mais genre, t'as déjà fait une scène avec trop de mecs ? Non. Jamais ? Moi, le max que j'ai fait, c'était 5 une fois. Pour toi toute seule ? Ouais. Ah ouais. Mais j'étais prête, je l'avais décidé, j'ai choisi des copains. Franchement, et je sais pas comment ils s'en sont sortis, on a rigolé tout le temps. Ah oui ? J'ai pris que des copains, vraiment. Mais c'était pas du tout libidineux comme moment. Cool. Ouais, et tu t'es pas dit, « Tiens, là, c'est trop, là, c'est too much, non ? » Non. Et est-ce qu'il y a un truc que tu refusais ? Genre, tu sais, tu disais, « Chacun choisit les scènes, etc. » Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, je sais pas comment ça se passe dans ton CV, tu mets « Je ne fais pas ça ». Ça se passe qu'en fait, moi, j'ai travaillé aux États-Unis ou en Hongrie, et on a des agents. Du coup, l'agent, il sait ce qu'on fait pas. On n'a pas besoin d'aller dire, « Ah non, mais ça, c'est prévu déjà, c'est carré, ils savent qu'on fait pas. » Et c'est genre une... Par exemple, toi, c'est... Genre les trucs relous, genre le pipi, le caca, le machin, tout ça... Ah oui, d'accord. Et aux États-Unis, tout ce qui était un peu trop kink. C'est quoi kink ? Bah kink, en fait, à l'époque, c'était un site, vraiment, que nous, on considérait comme extrême. Aujourd'hui, c'est du pipi de chat. Et moi, je me rappelle qu'ils essayaient de me booker tout le temps, mais pour des trucs genre... Quand j'allais voir, et j'avais mal au ventre, la nana, elle avait des pinces à linge partout et il tirait... Elles étaient retenues par un fil et il tirait d'un coup dessus et ça enlevait toutes les pinces à linge et elle criait. J'ai dit, moi, je veux pas qu'on me fasse ça. Elle en avait partout. Ah ! Ah ouais ! Il te propose des... Ou des trucs avec l'électricité. Oui, c'est un peu de la douleur, là. Electrical slut, ça s'appelait. Des coups de jus, là. Ah ouais. Ou du water bondage. Elle se faisait ken la tête dans un aquarium. Et j'ai dit, moi, je veux pas faire ça. Je suis très nulle en apnée, les gars. Je fume comme un pompier. Vraiment, ça va pas le faire. Vous aurez jamais une prise de plus de 10 secondes, quoi. Impossible. Et un jour, je devais y aller parce que j'avais accepté un truc qui s'appelait Everything But. C'est beaucoup plus chic en anglais qu'en français, d'ailleurs. Et donc, je vais pour Everything But. Everything, c'est tout mais ? Tout. Tout dans le cul. Ah ! Everything But. Ah oui, oui. But. B-U-E-T. Ok, 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 ok. Pardon, but, c'était mais en anglais. Et non. Franchement, j'avais peur, quoi. À l'aéroport et tout, j'avais les boules, j'en ai pleuré et tout, j'étais pas bien. En fait, je suis arrivée, c'était trop cool. Ah ouais ? Vraiment, c'était trop bien. Je me suis stressée de ouf pour pas grand-chose. Et on t'a jamais mis la tête dans un aquarium, du coup ? Bah, pas devant une caméra, quoi. C'est... Attends, mais y'en a qui... Y'avait des poissons et tout, non ? Non, non, c'est pour qu'elle étouffe, quoi. T'imagines, y'a des poissons, des oursins, même. Ils peuvent mettre des oursins. Bah, attends, pardon, mais... Au final, un vrai truc que je voulais pas faire, je mettais un tarif... Et genre, est-ce que tu dis, tiens, le SM, c'est pas pour moi, tu sais, maintenant, y'a plein de déclinaisons un peu plus... Tu parles de cérébralité tout à l'heure. Du vrai SM, genre, ils avaient un truc qui s'appelait Public Disgrace. Genre, la nana, elle se faisait canne en public, et ils venaient tous un peu la traiter, genre... Et moi, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de lui faire un câlin. Et la nana, elle adorait ça. On m'a dit, tu veux faire Public Disgrace ? Je dis, non, je peux pas. Moi, vous allez me détruire, il va me falloir 15 ans de thérapie derrière, c'est pas possible. Impossible de faire ça. Et tu parles de thérapie et tout, y'a des fois où tu t'es dit, après avoir fait des trucs, tiens, où tu t'en es voulu ? Non. Non, non, franchement, non. Non, parce qu'à partir du moment où tu le fais, c'est que... Ouais. Moi, franchement, y'a rien... Y'a des trucs où je me dis, c'était vraiment nul. J'ai clairement pas révolutionné le cinéma en participant à cette affaire. Mais ça s'arrête à ça. Et c'est quoi le plus drôle qui te soit arrivé à toi pendant une scène ? Drôle ? Ouais. Y'a que moi qui ai ri, ça compte quand même. Vas-y, vas-y. On tournait une scène sur un bateau à Miami, 40 degrés. Vraiment, c'était long. Et en fait, je suis en train de ken le mec et je m'aperçois pas vraiment qu'il a perdu connaissance. C'est quand j'ai commencé à râler parce qu'il débandait. J'ai vu qu'il était cuit et en fait, ça tournait plus du tout. Les gens étaient hyper inquiets. Et moi, en vrai, j'ai ri. J'ai ri parce qu'il m'a dit, en fait, je suis en train de ken un mec... Un mec inerte. Et voilà. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Et... Waouh. Et... Attends, il s'est évanoui parce que tu l'as... Il faisait trop chaud. Ah oui, oui, ok. Vraiment, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui faisais un truc doux. Ah oui, parce qu'il était trop fort, genre. Moi, j'étais sur lui, je faisais mon taf, mais je le regarde pas, je le vois pas, en fait, parce que je dois me tourner vers la caméra. Et donc, j'ai pas vu. Tu t'es déjà fait une blessure ? Quand on tourne des scènes un peu dures comme ça, est-ce que tu t'es déjà blessé le corps, tu vois ? Même tombé, la tête dans l'eau, tu dis... Non, franchement, non, c'est pas des blessures. Non, il y a de sèche. sur le sexe dans la vie quotidienne, des vrais chiffres, en fait, et tu vas me dire si c'est pareil dans le porno. Ok. Dans la vraie vie, donc on a regardé les statistiques, le sexe dure 5 minutes 40. C'est la moyenne française. Dans les films, ça dure plus longtemps ou moins longtemps ? Ça dure beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps ? Ah bah oui. Si j'ai 5 minutes 40 d'image, j'ai quoi ? J'ai 30 secondes d'image utile ? Bah non, ça dépend si tu mets multicam... Non, ça c'est pas possible. 5 minutes 40, dans la vraie vie, ça te choque ? Non. Est-ce qu'il y a besoin que ça soit très long pour avoir des orgasmes ? T'en parlais tout à l'heure. C'est une vraie question que tu vois intéressante. Non, non, non. Non, 5 minutes 40 et 5 vraies minutes après une journée de boulot, tout ça, machin. Franchement, c'est bien. La taille moyenne d'un sexe masculin en France, c'est 14 centimètres et demi. Ouais. Dans les films, c'est plus ou c'est moins ? Non, c'est à peu près par là. Ah, c'est pas forcément tous très grands ? Non. Ok. Une Français sur deux n'a pas d'orgasme à chaque rapport ? Est-ce que dans le porno, on a des orgasmes ? Bah, c'est pareil, pas à chaque rapport. C'est pareil. Les garçons ont des orgasmes quasiment à tous les coups. Enfin, en tout cas, ils éjaculent. Est-ce qu'ils ont des orgasmes pour autant ? Je sais pas trop, mais... Dans la vraie vie, une personne sur cinq utilise son smartphone pendant l'acte sexuel. C'est vrai ? Les gens font ça ? C'est à risque interactive, l'étude et tout. On peut aller voir tout ce qu'on vous dit de façon à l'émission. C'est vrai, parce que c'est vérifiable. C'est quand même beaucoup, une personne sur cinq. Je sais pas ce qu'ils font avec le portable, ils regardent un film porno. Ils se filment ? Ah, ils se filment. Ah bah oui, oui. Je me suis jamais filmé. Ils vont monétiser après ce contenu. Je suis trop parano pour me filmer, moi. Et jamais j'ai envoyé un nude, jamais j'ai pris une photo et tout. On m'a trop appris. Tu sais jamais... À qui tu l'envoies, oui, mais tu sais jamais où ça va finir. C'est clair. Et... Est-ce que... Dans les films, évidemment, on se... Toi, t'as déjà envoyé des nude ? Oui. Oui. C'est pas grand-chose pour toi, un nude, c'est ça ? Bah, ça dépend. Si c'est moi qui l'ai pris pour la personne, dans mon intimité que je me suis maquillée pour, nanana, ça a de la valeur. C'est bien, évidemment, évidemment. Dans le sens, c'est pas quelque chose d'incroyable avec tout ce que tu as déjà vécu. Bah, nan, mais encore une fois, tu vois, bizarrement, moi, tous ces trucs-là, ça me met hyper mal à l'aise. J'ai vraiment l'impression que le mec en face, il... il va fantasmer un truc chelou et que... Ouais, en fait, j'aime pas trop, moi, tous ces trucs-là. Dans la vie, 10% des pénis en érection sont tordus. Ok ? C'est 10% des sexes masculins sont un peu tordus. Est-ce que dans les films, il faut que ça soit plus droit ? Ou un acteur peut avoir un zgeg un peu... Non, y a tout. On a quelques virgules, comme on appelle ça. T'as quelques virgules ? Ouais. Dans la vraie vie, 66% des femmes font des bruits de satisfaction pour faire venir leur partenaire plus vite. C'est beaucoup, hein ? Ouais. Deux femmes sur trois font des petits râles et tout pour que ça excite un peu son mec pour que ça finisse vite. Est-ce que dans les films, il y a un peu de ça aussi ? On en rajoute un peu ? Est-ce que tu dis à l'acteur, vas-y, crie à l'actrice, tu vois ? Est-ce qu'on en rajoute ? Moi, je passe mon temps à leur dire de baisser longtemps, justement, parce qu'ils en rajoutent un peu trop. Donc ouais, ils en rajoutent beaucoup. Ah, c'est vrai ? Parfois trop, du coup ? Ouais, parfois trop. Et pour finir, dans la vie, dans la vraie vie, il faut attendre, dans les statistiques françaises, entre deux à trois heures en moyenne, avant d'avoir une nouvelle érection. Est-ce que dans les films porno, les acteurs sont solides de ce côté-là et ils sont capables de recharger, on va dire, très vite ? Ben, s'ils sont jeunes, ils peuvent, dans la journée, refaire une scène. Ben, c'est rare qu'on demande deux scènes le même jour, mais il y a des acteurs à passer un certain âge, c'est plus possible. Et est-ce que t'es déjà tombée sur des réalisateurs un peu mal intentionnés ? Genre, tu sais, un peu voyous, tu vois ? Non. Parce que toi, tu dénonces des trucs dans le porno. Enfin, t'essayes de pousser qu'il y ait un peu de féminisme dans le porno, non ? Ben, je dénonce... Je dénonce pas le porno. J'essaye d'éviter que les gens mélangent tout. Il y a du porno professionnel et il y a les autres. Et c'est pas parce que les autres, ils tombent pour des comportements de merde qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. T'as arrêté le porno en 2013 ? Oui. C'est ça ? Avant de passer à réalisatrice ? Oui. Pourquoi tu te dis que t'arrêtes ? T'en as plein le cul, à un moment donné ? Elle est pas mal. Non, j'ai arrêté parce que j'étais à un moment de ma vie où je n'en voulais plus qu'un seul dans mon cul, justement. Non, j'avais plus envie. Non, mais c'est vrai. Est-ce que... C'est une vraie question. Est-ce que t'en avais marre, etc, machin ? Je pense que j'avais fait le tour. Mais tu voulais rester quand même dans le milieu ? Tu t'es pas dit tiens ? J'avais pas prévu de rester dans le milieu. Ah bon ? Non. Non, non, je me suis dit voilà, ça y est, quoi. C'est bon. Je rentrais d'un énième trip aux Etats-Unis et j'ai acheté mon appart, tranquille. Je voulais me poser. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de métier. Parce que c'était il y a 10 ans, donc t'as 35. T'avais 26 ans, exactement, non ? Donc t'étais très jeune, quoi. T'es pas vieille pour prendre ta retraite. C'est un métier qui est encore plus, tu vois, plus court que footballeur. Bah ouais, 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 c'est encore plus court, c'est vrai. Et pour les hommes, c'est plus tard, plutôt ? Tu commences plus tard ? Non, non, ils ont tout le temps. Ils peuvent... Ils peuvent commencer quand ils veulent, arrêter quand ils veulent. Après, moi, j'ai déjà vu des films porno avec des matures, par exemple, des MILF. Ouais. Il y a MILF et mature. Alors moi, c'est plutôt... J'ai déjà vu des MILF. On va dire que c'est 40, 50 ans. Il y a des femmes de tous les âges. Mais moi, il y a eu des scènes et j'avais 25 ans, déjà, ils mettaient le hashtag MILF. Mais non. Mais ouais, c'était pour faire des clics, j'espère. Parce que MILF, c'est un des... C'est quoi la catégorie porno la plus recherchée ? Tu dois connaître un peu. Je sais pas si c'est pas MILF. C'est vrai ? Ouais. À vérifier. Je dois connaître, je consomme pas, mais... Et la catégorie porno où t'as été le plus demandée, toi ? Entre guillemets. Est-ce que tu sais à peu près, comme tu dis, dans quelle catégorie ? Ass. C'est vrai ? C'est Big Ass ? Ah ouais, Big Ass, je pense suivi de près par Big Tits. Gros sein, c'est ça ? Gros cul, gros sein, brunette. Ok, ok. Ah ouais, tu retrouves à chaque fois. Et tu deviens femme de ménage. Après, tu décides de changer, d'avoir une autre carrière et de trouver un autre métier. Et ça se passe comment ? En fait, je cherchais un job qui correspondait à mon idée du travail, c'est-à-dire pas de patron, je bosse toute seule, je veux pas trop croiser des jantes. En fait, j'étais pas adaptée à la vie civile. J'avais passé ma vie dans le porno. J'avais commencé à 18 ans. Avant ça, je traînais en discothèque. Enfin, j'étais pas prête à aller, je sais pas... J'avais pas le courage, quoi. Et femme de ménage, c'était parfait. Je prends ma bagnole, je vais chez les gens, ils sont pas là, je mets la musique à fond, je fais un truc que j'adore. Je range, je nettoie, j'organise. C'est trop bien, je fais mon truc. Et tu l'as fait combien de temps ? Je l'ai pas fait hyper longtemps parce qu'en fait, un jour, je suis arrivée chez une dame qui était là. Elle avait droit à un passage par la Mutuelle et elle m'a demandé de lui laver les cheveux parce qu'elle s'était cassé le bras. Et je lui lave les cheveux et elle m'a proposé de rentrer au Parélysée de France comme auxiliaire de vie. Et donc, j'ai commencé à m'occuper des gens, à plus m'occuper des maisons. Ah ouais, ok. Et t'as fait ça pendant combien de temps ? Presque un an. Et j'ai fréquenté du coup des aides-soignants qui travaillaient avec nous et je me suis dit, je vais faire aide-soignante et j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et j'ai pas fait beaucoup aide-soignante puisque derrière, j'ai passé mon bac et j'ai fait infirmière. Ah ouais, ok, ok. Et tout ça pour revenir en réalisation de films porno ? Bah, de fait, j'ai commencé à réaliser des films pour financer tout ça. Ah là là ! Pour financer mes études et... Et finalement, t'as cartonné en réalisatrice ? Ouais. Ça s'est bien passé ? J'ai décidé de produire. Et t'as décidé de produire après ? Et qu'est-ce que tu penses, toi, de tous ces réseaux de porno un peu amateurs que tout le monde peut faire aujourd'hui ? Mime, OnlyFans, etc. C'est quoi ton avis là-dessus, toi ? Alors, faut surtout pas dire que Mime, OnlyFans, c'est du porno parce que les filles qui postent leurs fesses dessus elles vont se jetter en l'air. Elles sont tous actrices porno. J'ai reçu une mimeuse, ici, qui faisait du porno sur Mime. Ah bah, c'est quelqu'un d'honnête. C'est elle qui le disait, du coup. Ouais, ouais, parce qu'en général, les mimeuses, elles aiment pas trop être associées à la pornographie. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet à de nombreuses femmes d'avoir des revenus sans être dépendantes de qui que ce soit, de gérer leurs trucs. Par contre, c'est pas une bonne chose parce que c'est pas comme dans le porno où on est quand même prévenus de l'impact social qu'il y a derrière et on est formés à gérer notre argent, notre image. C'est un business. On gère nos réseaux sociaux. On est des entrepreneurs, quelque part. La petite nana de 20 ans qui se poste sur Mime, je pense qu'elle se rend pas bien compte de ce qu'elle est en train de faire et le fait qu'ils veulent pas s'assimiler à la pornographie, ça montre bien qu'elles savent pas ce qu'elles font. Et en plus, ben voilà, ça finit dans les tubes, de toute façon. Donc d'un côté, c'est bien. Dans les tubes, c'est sur les sites, quoi. Ouais. D'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est un peu le tout venant qui se crée un profil et qui se poste. Ouais, c'est ça. Ça peut être dangereux pour certaines personnes qui sont pas trop prêtes, quoi. Toi, t'y es. Aujourd'hui, tu fais des trucs. C'est vrai ? Ben oui. Ah ben non, je sais pas, moi. Ça serait stupide. J'ai arrêté de tourner. Je sais pas, je cumule quasiment un milliard de vues sur les sites gratos. Ça serait con que je propose pas mon propre contenu actuel. Ah oui, c'est tes films et tout ? Non, c'est moi, je me filme. Ah, tu te filmes toujours ? Tu te mets toujours en scène de toi ? Non, toute seule. Et dans tes films, tu joues toi ? Non. Non, tu joues plus, par contre ? Non, ça non. Juste sur Mime ? Juste sur Mime et OnlyFans. Ok, ok, ok. Donc les gens qui sont un peu fans, qui ont vu mes films mais qui ne verront pas de films de moi aujourd'hui, ils ont que cette option-là. Et du coup, sur Mime et OnlyFans, tu fais quoi ? Enfin, comment ça se... Non, en vrai, ouais. En vrai, j'ai passé le cap sex toy, machin, tout ça. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas. Donc, honnêtement, je fais pas grand-chose. Je suis pas sûre que ça vaille l'abonnement. Mais... On va pas se mentir, mais de toute façon, ils me le disent tous les jours. Mais je parle aux messages. Je réponds à tous les messages privés. Ok, ok, ok. Ça, je fais. Genre, tu te filmes chez toi parfois en vidéo, c'est ça ? Ouais, je prends mon téléphone, je mets une musique et puis je danse sur mon lit, je bois du vin... Je filme dans le miroir. Et les gens payent un abonnement mensuel, c'est ça ? Ouais. Mais je me prends pas hyper au sérieux, vraiment. Je sais qu'il y a des filles qui font ça très sérieusement et franchement, chapeau, parce que c'est un vrai job. Et à côté de ça, donc t'es devenue à Résadré, donc tu sais que t'es une femme d'affaires maintenant, tu produis et tout ça. Et à côté, t'as eu un enfant en 2021, c'est ça ? Oui. Et en termes de planning et tout, t'arrives à tout gérer ? Eh ben, j'en ai eu une deuxième en 2022. Ah bah bravo ! C'est vrai ! Félicitations. J'ai enchaîné. T'as deux petites filles, c'est ça ? T'as un bravo. En termes de planning, c'est un peu difficile. Je suis en train d'intégrer le fait que je travaille en déplacement et que malheureusement, je vais rater des choses. Et tu vas essayer de les protéger après d'Internet ? Ou tu vas leur parler ? Tu vas être très ouverte, comme maman ? Je sais pas. Tu sais pas encore comment tu vas... Non. Et puis je vais pas gérer ça toute seule, parce qu'elles ont un papa, tu sais. Donc je compte aussi un peu sur lui, pour m'épauler. Je me suis pas mal de demander qui était son père, s'il était dans ce milieu ou pas. Non, non, non. Elle est pas du milieu du tout. Mais je pense qu'on abordera la chose ensemble. Oui, à un moment donné... Ouais, ça sera un truc... Après, je suis plutôt rassurée parce que toutes mes copines qui ont des enfants et qui sont actrices en activité, tout ça, toutes, elles m'ont dit c'est clairement un non-événement. Les gamins s'en foutent. Ce qui compte, c'est la relation que vous avez directement avec elle. Et oui, à l'école, il y aura des railleries, des machins, mais si vous êtes solides à la maison... Et dans le porno, il y a parfois de capote. Il y en a où il y a des capotes, parfois pas. Vous vous faites tester régulièrement avant un film. Comment ça se passe, les contrôles ? Alors, attention, attention. En France, capote obligatoire. Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui. Mais moi, je rate que du ricain. Ah bah ouais. Aux Etats-Unis, c'est obligatoire à l'époque. Ils avaient tenté la loi capote en Californie et toutes les prods avaient déménagé à Las Vegas. Non, mais parfois, tu tapes French amateur et tout, et t'as pas de... Ouais, mais parce que sous couvert d'amateurs, ils se disent ah, on fait un peu comme on veut. Mais non, 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 les gars. Ah, c'est obligatoire sinon. Ah oui, bah c'est pas possible. Et vous vous faites quand même contrôler parce que tu peux attraper des IST et tout ça. Ouais, il y a des tests. Il y a des full tests. Il y a une liste comme ça. Ah, et ça, c'est obligatoire avant le film ? Et ça doit avoir moins de 14 jours. Ah ouais, donc hyper récent. Ok, ok, comme ça, t'es sûr. Et moi, c'est vrai qu'il y a des actrices qui me disent oui, mais il a tourné 4 fois. Je veux bien qu'il refasse un test avant de se présenter, donc on refait un test. Parce que c'est très rapide d'avoir des résultats, c'est ça ? Ok. C'est où d'ailleurs ? Tiens, c'est intéressant s'il y a des gens qui veulent faire des tests, etc. Comment tu le fais ? N'importe quel labo. Ok. Soit avec une ordonnance de son médecin, soit en se présentant, en disant j'ai eu un comportement à risque, je voudrais te tester pour toutes les maladies. Bon, ils vont payer leurs tests, mais le mieux c'est d'aller voir son médecin et de faire la petite liste. Et même si on n'est pas majeure, on peut le faire ? Je pense. Quand on n'est pas majeure, ça se fait de manière anonyme dans des centres de dépistage un peu agréés, tout ça. Alors, on va faire un petit jeu. Ok. Je vais prendre des photos, je vais te les montrer et tu vas me dire si, d'après toi, c'est du porno ou pas. Et après, je t'agrandis la photo et on découvre si c'est du porno ou pas, d'accord ? D'accord. Tiens, on va voir si en tant que réalisatrice, d'après toi, c'est du porno ou pas. Est-ce que ça, c'est du porno ou pas ? Ça pourrait totalement être le mec en plein éjac ou derrière la nana, mais ça peut aussi être un gars qui regarde un avion passer. Torse nu. Ouais, torse nu. À la plage ? Mais avec des arbres derrière. Non, il y a des arbres. Dans le médoc, on a des plages avec des arbres. C'est vrai. Moi, je vais dire porno. En plus, il a un peu le physique de l'emploi. Porno ? Non, juste hétérophile. Ouais, c'est un peu les mêmes... Attention, photo suivante. Porno ? Si, si, porno. Porno ? Ah ! Bra ! Je le connais. J'abuse. On va évidemment flouter l'image et tout, mais c'est comme ça. J'ai reconnu le monsieur, c'est triché. Non, c'est vrai ? Ouais. Tu as déjà tourné avec lui ? Pas du tout. Ah, c'est une star de... C'est ça ? C'est pas une star. D'accord, d'accord. Vous vous connaissez un peu entre vous et tout, non ? Bah oui. Et t'en as déjà croisé genre en vacances, salut Eric, machin ? Non. Bah c'est possible, tu vois, tu croises Brandon et tout. Non, non, non. Attention, est-ce que ça, c'est du porno ou pas ? Non. Elle est trop belle pour faire du porno. Ah ouais ? C'est sûr, c'est pas du porno. Attends, c'est pas sympa même pour toi de dire ça. Bah parce que des physiques comme ça, les nanas, si elles venaient dans le porno, on serait tous millionnaires. Parce que les filles dans le porno sont moins jolies ? Non, elles ont du charme. Mais dans le porno... En fait, en plus, elles marcheraient pas vraiment. Elles feraient des films genre porn art, machin. Les nanas qu'on aime dans le porno, c'est nanas qui... Des girl next door ? Qui aiment baiser. Nanas qui jouent l'action des nanas gourmandes qui regardent l'acteur comme si leur vie en dépendait. Et je préfère une nana un peu moins jolie qui a une espèce d'intensité de ouf et qu'une nana... Je dis pas qu'elle baisent mal. Je la connais pas, la pauvre. Mais en général, les nanas très très belles... On appelle ça, nous, des cercueils. C'est vrai ? C'est horrible. C'est pas gentil. Donc pas porno. Donc ça, pas porno. Effectivement pas porno, mais vache. Voilà. Pie de vache. Pie de vache. Strictement interdit dans le porno, les animaux, attention. Ah non, mais là, c'est pas un porno. Non mais si c'était un porno, elle pourrait pas faire ça. Elle a juste soif. Attention. Porno. Porno ? Eh ben non. Merde, pourtant elle est belle avec sa grosse bouche, là. J'aime bien. C'est vrai qu'elle pourrait... Ah ouais, elle, elle cartonne direct. Je la fais, je la filme. Tu la filmes ? Ah oui. Porno ou pas porno ? Bah j'ai envie de... T'as vu, c'est pas facile. J'ai envie de dire porno aussi. En fait, tout pourrait être du porno, putain. Eh non, pub Lenovo. Ah ouais ? Porno. Et porno. Ouais. Pornosoft, là, érotique. Ouais, porno, cool. Elle est en train de faire des petits dick ratings, là. C'est quoi, dick ratings ? Elle note les teubs. Ah ouais, c'est ça. C'est les mecs, ils envoient leurs teubs et... Ah oui, classement de... Eh oui ! Classement de dick. Euh... Est-ce que ça, c'est porno ou pas porno ? C'est... C'est... Putain, c'est dans un... Ah non. Je sais pas. Ah bah non, c'est oui ou c'est non. Non, non, j'ai peur de dire un truc horrible, alors je le dis pas. Je vais dire pas porno. Pas porno. Je suis sûre que c'est du porno, putain. Et je me posais la question. Ne dis pas que c'est un spéculum. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est un spéculum, ouais. C'est ça. C'est un spéculum. Effectivement. J'ai jamais fait des trucs comme ça, vraiment. Porno ou pas porno ? Bah euh... Pas porno, alors. Bah non, non, j'en sais rien. Peut-être qu'on a mis des trucs évidents après. C'est hyper porno. Eh bah non, c'est kiné. Mais c'est le début d'une scène porno. C'est avant qu'il la ken, ça. Non, il lui montre l'heure, il lui dit il a l'air de se réveiller. Oui, mais ça joue mal, ça se voit bien. Ça joue mal, c'est un porno. Après, après, il y a du porno dans cette scène. Bah après, c'est possible aussi que ce soit des photos, tu sais, d'images, d'illustrations un peu nulles. Ouais. Tu te demandes toujours à les mecs qui tournent ça le matin, il leur disait tu vas faire une image de kiné, tu vas faire comme ça, et toi, bah les mecs ils rentrent chez eux, quoi. Suivant. Porno ou pas porno ? Elle a l'air très contente de ce qu'elle voit. Tu dirais oui, non ? Ouais, porno. Un sub. C'est une pub pour un fast-food. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire aussi. On pourrait croire que ouais. Parce que souvent, on nous demande ça. Souvent, on nous demande, tu peux faire quand la bite, elle sort du slope et tu fais Ah ! C'est vrai. En vrai, t'en as... Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est une pub, quoi. Ouais, tu... Porno ou pas porno, pour finir ? Juste pour les petites plantes moches derrière, j'ai envie de dire porno. Pourquoi ? Parce que la déco, elle est éclatée. C'est les petits décors chelous, comme ça... Bam ! Bonne réponse ! Ah non, une dernière ! Putain, j'ai envie de dire porno, parce que porno, quand même. Mais ça tombe, c'est pas sépillé. Si, c'est sépillé. Vas-y, porno. Attends, deux questions, alors. Est-ce que c'est du porno, et est-ce que c'est sépillé ? C'est du porno, c'est sépillé. Eh ben, je crois que c'est une sur deux, c'est juste une contentionniste, voilà. Putain, c'est un petit fauteuil moche, comme ça. Vraiment, ça faisait porno. Euh... Il y a combien de personnes, pour finir, en technique, sur un film porno ? Neuf. Neuf, dix personnes. Ok. C'est pas ouf, hein. Bah non, mais c'est pas mal, déjà. C'est-à-dire que tu te rends pas compte, il y a des mecs qui tiennent les lumières et tout, pour que ça reflète sur les fesses, tout ça, genre ? Non. Non, non, non. Il n'y a pas une... Il n'y a pas une recherche de lumière particulière, ou quoi ? Plus maintenant, mais moi, pendant très longtemps, il y avait ce qu'on appelait la pussy light. C'est un mec, il avait un petit LED panel, comme ça, là. Ouais, une petite lumière. Il venait toujours éclairer les pénés. Ah, c'est vrai ? C'était son travail. Pussy lighter, on l'appelait. Et le son, il est pris comment, c'est-à-dire ? Bah, par un ingénieur du son, qui perche... Ah oui, parce qu'il y a pas de micro comme nous, tu peux pas l'accrocher. Bah, pas quand ils sont à poil, mais quand ils discutent et tout, on a des micros. Et après, tu mets en perche... À la perche, ouais. Waouh. Et bah, j'espère que vous aurez appris des trucs aussi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur ? C'est quoi la suite pour toi ? Là, tu fais des films et tout. T'as envie de quoi, maintenant, là ? J'ai pas forcément envie de réaliser plus, ni de produire plus. De quoi t'as envie ? Bah, alors, j'ai pas envie de ça, déjà. Bah, tu sais, à 35 ans, on sait ce qu'on veut pas. On sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait déjà ce qu'on veut plus. Bah, ouais, je sais ce que je veux pas, mais... En vrai, j'aimerais bien faire un docu sur le porn, mais un vrai truc, quoi. Pas un truc à la complément d'enquête. Montrer qu'il y a des gens, quoi. Montrer qu'il y a des gens qui font leur travail, et qu'ils le font bien, et que c'est cool, et qu'on rigole, quoi. Merci beaucoup à toi d'être venu. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invitée. Et de découvrir un milieu que je connaissais pas du tout, et que peut-être plein de gens connaissaient pas vraiment en off et tout ça. En tout cas, continuez de vous abonner de plus en plus nombreux, les gars, partout, sur les gens, que ça soit sur Facebook, TikTok, Insta, etc. Merci d'être de plus en plus nombreux à être avec nous.